bonjour à tous j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve à nouveau pour une vidéo comme d'hab et cette semaine on va se poser la question qu'est ce qu'ils veulent vos clients alors je sais pas si vous avez déjà posé cette question donc si vous regardez cette vidéo je vais vous demander qu'est ce que veulent vos clients tout simplement posez vous cette question et j'aimerais voir si vous êtes capable en fait de répondre à ça je vous laisse quelques secondes donc posez vous la question qu'est ce qu'ils veulent vraiment mes clients déjà il faut voir si vous trouvez déjà la réponse à cette question si vous avez la réponse exacte ma félicitation si vous pouvez pas répondre à cette question c'est qu'il va falloir encore un petit peu creuser donc savoir ce que veulent ses clients c'est quelque chose d'essentiel pour pour vraiment avoir un business qui marche parce que si vous êtes en dire pas en accord avec la demande de vos clients vous n'allez peut-être pas comprendre c'est dire il semble que je vends peut-être moins peut-être que j'ai plus de difficultés à me positionner il me semble que c'est plus dur le marché est plus dur mais c'est peut-être aussi parce que tout simplement vous n'avez peut-être pas la bonne approche ou justement vous n'avez peut-être pas exactement l'attente ne répondez pas à l'attente qu'ont vos clients alors peut-être aussi vous pensez que vous savez ce que veulent vos clients ça c'est aussi c'est aussi un truc mais aussi des fois je pense que je me dis ah oui je vois ce qu'ils ont comme besoin les clients alors du coup je pense que ce que moi j'ai décidé c'est ce que les gens vont vouloir et ça en fait malheureusement c'est pas tout le cas et parfois on peut être justement surpris donc c'est important de le bien se dire aussi ce qu'on pense nous c'est pas forcément ce que veut le client donc du coup vous allez me dire oui mais bon savoir ce que le client comment je peux savoir ce que le client je suis bas dans sa tête forcément vous n'êtes pas dans sa tête mais si vous voulez savoir ce que veulent vos clients qu'est ce qu'il faut faire il faut tout simplement le demander à vos clients qu'est ce qu'ils veulent et bien finalement ça peut se faire à n'importe quel moment ça peut se faire quand vous en avez quand vous avez votre premier client quand on avait déjà un réseau on va dire assez solide vous pouvez justement poser la question aux clients sur qu'est ce que sont qu'est ce qu'est ce qu'est leur attente qu'est ce qu'ils aimeraient avoir et qu'est ce que vous pouvez faire de plus pour eux mais comment comment je procède pour faire ça mais en fait c'est ultra basique donc si première chose c'est déjà savoir si vous connaissez si vous collectez en fait les mails de vos clients en principe vous avez une boutique e-commerce vous devez logiquement récolter déjà les mails des clients même si vous avez un autre type de business certainement que vous récupérez les adresses si c'est pas le cas alors mettez en place une stratégie pour déjà récupérer les adresses mail c'est les stratégies c'est pas forcément compliqué s'il faut juste commencer à se mettre dans la tête c'est ok à partir du moment où vous avez besoin de mail et ben vous capturez les mails partout où vous pouvez moi ça veut dire même sur les cartes de visite de vos clients etc le but c'est d'avoir une base de mail quoi ça c'est important même vous pouvez remonter dans votre historique outlook et prendre les mails des clients tout simplement s'ils n'avaient pas encore de mail donc les mails sont faciles en fait à trouver si vous venez de démarrer je suis sûr vous avez déjà un petit réseau donc récolter ces mails groupez les que ce soit dans votre shop dans votre listing de mails dans votre base de mails clients fait dans votre base client et bien on fait un groupement pour justement travailler sur ce potentiel de sur ce potentiel de personnes qui vont pouvoir vous aider à répondre à ces questions donc après justement une fois que vous avez ces mails ben il suffit de dire ok maintenant on va fixer une règle on dit par exemple deux fois par année on fait un mailing aux personnes à dire que plutôt que de faire des mails ligne avec toujours acheter mon truc etc ben non on dit bonjour on remercie les personnes déjà des clients ou des remercie les personnes de simplement de s'intéresser à notre entreprise et on leur demande justement c'est sympa merci 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 d'être chez nous mais nous on aimerait s'améliorer est ce que vous auriez une suggestion à nous faire pour que ben justement on puisse devenir encore 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 plus serviable encore encore plus répondre à vos attentes qu'est ce qu'on pourrait faire pour vous et là ben justement ce qu'ils vont faire c'est que vous allez avoir une partie des gens qui vont vous répondre ils vont dire exactement ce que vous allez devoir faire où est ce que justement ils attendent comme comme plus de votre part et qu'est ce qu'ils attendent comme amélioration dans ce la première manière c'est demander à ses clients par mail par exemple c'est ce qui est le plus simple et puis c'est pas trop intrusif et comme ça vous pouvez avoir un retour sur ce que vous pouvez faire de mieux une autre méthode je l'appliqué sur mon site d'ailleurs vous pouvez voir donc dans mes billets sur le blog de webax si vous allez dans un fonds de chaque billet s'écrit participer au concours je j'offre un livre en fait à l'heureux gagnant qui sera désigné prochainement eh bien en fait c'est un petit concours où je pose deux questions ce concours donc bon il ya un petit livre à gagner sur stratégie de référencement stratégie de contenu e-commerce est en fait je pose juste deux questions je pose la première question quel est votre plus gros problème actuellement et les gens ils peuvent répondre et je suis je demande aussi quel prix seriez-vous prêt à mettre pour résoudre ce problème alors ces deux questions en fait qui sont quand même assez associés mais c'est assez marrant en fait de voir après les réponses qu'apportent les clients j'y reviendrai tout à l'heure là dessus sur ce que les clients y répondent donc une autre chose c'est que en fait quand on est dedans son propre business bon on se rend plus trop compte de certaines choses à force de faire votre activité au quotidien vous avez vraiment la tête de dans le guidon comme on dit et du coup ben vous vous rendez même plus compte des fois de ce que vous êtes en train de faire ça c'est comme des fois je vois nous on est dans enfin dans mon domaine comme je suis dans la technique et c'est des fois je dis des choses à un client puis client il me regarde puis il me dit à l'autre jour je vois le jour j'explique une petite scène marrant c'est pas un client mais c'est quelqu'un qui était devant mon bureau et il me pose il me pose deux trois questions bien vous faites quoi etc puis j'explique en quelques mots puis après il vient ouais mais moi je voulais acheter des mails et tout ça parce que je voulais faire du mailing et tout puis je lui dis ah ouais mais ça c'est il y a trop de risques après que vous soyez blacklisté etc j'ai quand même dit enfin le client la personne me dit ah mais c'est quoi blacklisté en fait voyez on est tellement dans notre trip ou dans notre délire qu'on se rend même plus compte de ce qu'on est en train de dire ce qu'on est en train de faire des fois les clients ont des questions beaucoup plus simples ils ont besoin d'un vocabulaire plus plus proche d'eux et ça c'est valable sur n'importe quel type d'activité il ya des clients des fois ils viennent avec des termes et eux ils disent ah ça c'est les bons termes pour mon business moi je regarde l'extérieur je fais mais pas du tout pas du jour moi je sais pas du tout ce que c'est ça attendez je vais juste retrouver un terme à voilà par exemple quand on dit la domotique alors je sais pas vous avez peut-être trouvé que c'est moi je savais même pas ce que c'était domotique en fait peut-être que je suis juste sorti je sais pas de ma caverne j'ai aucune idée mais il ya pas si longtemps ça et le gars il me dit domotique j'étais domotique j'ai dû aller regarder donc google ce que ça voulait dire domotique alors si moi je voulais voir imaginer d'autres personnes qu'est ce qu'ils doivent faire qu'est ce qu'ils doivent penser de ce mot et moi je voyais plus justement le service de l'automatisation à la maison ce genre de choses enfin là j'ai pris un terme un peu trop soutenu mais voyez c'est pas vulgarisé et ça ça crée des fois un petit peu cette cassure alors enfin bref des fois quand on est dedans on se rend pas compte le but de cette opération c'est de mesurer l'intérêt des gens parce qu'il faut justement savoir si on est dans la bonne lignée et si on est en harmonie à ce qu'attendent les clients parce si vous êtes on va dire un mètre plus loin que la tente vous passez à côté et puis après peut-être vous allez vous inquiéter parce que si vous en rendez pas assez ou vous avez l'impression que le business sera monté etc ça veut pas dire que si vous êtes pile dans le dans le bon créneau que c'est ce que ça va forcément fonctionner mais c'est important de donc déjà on va dire au niveau de l'offre produit de bien répondre à l'attente des clients parce que peut-être que je sais pas vous avez peut-être plein de produits mais en fait le gros des clients ben je sais pas ça intéressait un produit bien une zone de produits bien spécifiques j'en sais rien par exemple je prends un business voisin vous vendez des parapluies mais finalement la plupart des clients ils veulent des parapluies pliables puis vous vendez que des parapluies pas pliables c'est un problème ou peut-être inversement ou peut-être que tous vos clients ils veulent des parapluies pliables mais en plus qu'ils restent qui résistent au vent et qui en plus je sais pas ils ont le nouveau système de sécurité quand vous rentrez dans une voiture ben voyez ça vous pouvez vous mettre dedans vous pouvez fermer le parapluie et puis vous êtes abrité jusqu'au dernier moment si vous n'avez pas par exemple ce genre de produit puis que la plupart des gens ils veulent ça mais ils viennent sur votre site puis ils repartent puis ils disent il n'y a pas le produit de nouvelles technologies nouveau parapluie qui abrite jusqu'au dernier instant quand on se met dans la voiture par exemple et ça c'est important faut bien vérifier si justement au niveau de l'oeuf produit ça correspond bien et puis justement ben voir justement qu'est ce qui peut les aider pas seulement qu'est ce qu'on peut leur vendre parce qu'est ce qu'on peut leur vendre vous avez n'importe qui qui peut faire venir un produit de l'étranger puis leur vendre mais comment vous pouvez aussi les aider plus peut-être que vous allez pouvoir les aider plus je sais pas en leur donnant du conseil sur certaines certaines choses spécifiques parce qu'il ya des axes j'en sais rien je prends par exemple le domaine du sport les gens ce qu'ils attendent beaucoup c'est par exemple de du conseil sur comment faire son sport correctement comment s'échauffer etc puis après quand on a tout expliqué ça si vous leur proposez des chaussures du fait que vous avez déjà quand même donné plein d'infos du fait que ben vous les aider à aller dans la bonne direction ils seront plus enclins à acheter ça veut pas dire qu'ils vont dire ok je regarde ces conseils j'achète après non c'est juste qu'on travaille en fait l'état d'esprit du client et ça c'est très important pour que le client soit dans un état d'esprit positif pour faire un achat alors comme j'ai dit j'ai fait le test de mon côté j'ai pas envoyé de mail au client pour dire qu'est ce que qu'est ce que vous pensez qu'est ce que pour améliorer etc ça fait trop soiffeur en plus ça fait trop genre vite faut je trouve une idée en plus déjà c'est la saturation donc je n'en veux pas mais je me suis dit pour les lecteurs qui viennent sur mon blog pourquoi pas collecter des petites infos ça peut être drôle et donc en fait moi j'ai opté pour la méthode la méthode suivante donc au fond des billets il ya ce petit concours comme j'ai dit tout à l'heure on peut cliquer sur la bannière et répondre à ces deux questions et qu'est ce que j'ai constaté alors la demande des clients ne correspond pas en fait à la proposition que je fais habituellement alors ce que ce qui revient souvent en face les clients ils veulent savoir quel est le bon business sur lequel il faut se lancer donc le truc que j'aborde jamais vraiment je dis jamais voilà le business tel et tel il faut y aller parce qu'il est bien tout simplement déjà j'ajuste par rapport à ça le choix du bon marché de niche etc ben il n'y en a pas il n'y a pas de bon choix de marché de niche je peux vous prendre n'importe quoi je peux dire j'en sais rien je peux devenir le numéro 1 sur la bougie demain si vous voulez c'est juste une question de travail c'est pas parce que c'est de la niche que c'est plus facile il faut peu importe le secteur vous allez choisir et ça sera difficile mais j'ai un marché de niche c'est plus ciblé on peut mieux canaliser l'audience mais il faut pas rêver s'il ya un engouement potentiel sur quelque chose vous serez pas le seul vous en aurait des centaines des milliers et ça sera une lutte sans merci mais c'est seulement les plus solides qui resteront à la fin donc il faut sauter de l'idée il faut sauter en fait c'est de la tête cette pensée de dire ok je vais trouver le bon business parce qu'il n'y a pas de bon business il ya le bon business il n'y a pas par contre il ya des bonnes exécutions ça c'est sûr mais on voit plus rarement une bonne exécution quand la bonne exécution ça prend du temps quoi et les gens ils font ça attendent deux trois semaines après ils sont plus motivés puis ranger l'idée au placard quoi donc ça c'est vraiment très important et après l'autre point c'était justement qu'ils ont mis et qu'ils ont les requêtes qui revient souvent c'est le problématique du référencement et de comment vendre alors je me dis mais alors nouveau je peux apporter des solutions sur ces problématiques là mais aujourd'hui je dirais si je résume le choix de la niche ou comment vendre plus ou comment un meilleur de référencement il n'y a pas de miracle c'est du travail c'est un job énorme c'est comme je dis à certains clients des fois ils me disent ah mais j'ai bossé j'ai dit mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez bossé alors parce que vous n'avez pas bossé assez parce que c'est un travail titanesque c'est à dire que quand on travaille le référencement on regarde pas le temps qu'on passe et on regarde pas non plus concrètement l'argent que ça coûte si vous êtes tout seul puis que c'est votre propre temps que vous passez ça va le faire mais si vous devez payer un employé ou deux employés pour faire ça ça va coûter tellement cher que vous pouvez jamais le faire bien souvent c'est comme ça moi je vois toutes les entreprises PME des fois quand je leur dis ouais il faudrait optimiser le référencement et tout ça mais ils se rendent pas compte des fois il faudrait mettre un quelqu'un à plein temps là dessus il n'y a pas le patron il veut jamais payer un employé pour faire ça c'est terrible mais c'est comme ça du coup ils sont pas visibles du coup du coup les sites ils marchent pas trop bien puis du coup ils utilisent plutôt les canaux de vente traditionnels parce que c'est plus simple à exploiter internet n'est pas simple à exploiter parce que ça demande un effort vraiment important pas dire c'est impossible mais bien comprendre c'est seulement un très gros effort enfin bref non finalement les gens ce qu'ils veulent c'est quelque chose que je ne propose pas et je pense qu'en plus je vais si je propose ça ce genre de conseils je vais finir un petit peu comme les marketeurs là qui font pas des fausses promesses mais genre oui allez-y suivez ça etc vous allez découvrir le succès truc bidule moi je crois surtout business je pense quand même que le gros du le gros du l'attraction se fait par l'exécution mais l'exécution aujourd'hui tous ceux qui ont des business qui marche pas très souvent ils bossent pas assez et ça c'est une constatation après qu'est ça veut dire pas bosser assez dire que pour moi et ces personnes qui déjà dans un premier temps parce qu'ils doivent travailler presque tous les jours ils doivent faire en tout cas je dis huit heures par jour de job ça c'est sûr puis de manière intensive et pas être un peu passif comme ça et ça c'est et ça c'est difficile des fois à mesurer parce qu'on travaille pas tous la même chose on n'a pas tous la même résistance on n'a pas tous la même inspiration donc du coup enfin bref ces idées ça m'ont fait marrer des fois et des fois il ya des idées qui passent mais je me dis mais les gens sont fous quoi alors ce processus en fait il est tout bête mais il est très efficace puisque finalement vous aurez une réponse très pertinente et surtout vous aurez une réponse de valeur vous pouvez demander à n'importe quel expert ce que vous devez faire il pourra pas vous répondre par contre nos clients ils peuvent vous répondre et vous dire exactement ce que vous devez faire donc la la réponse de vos clients a vraiment une valeur très importante ensuite il faut savoir interpréter les résultats parce que voilà moi je demande il ya des gens qui me disent ah il faut que on explique comment choisir un marché de niche etc ça veut pas dire que demain j'ai tout plaqué mon business pour dire aux gens écoutez maintenant je vous explique comment on fait les choix de marché de niche non je garde dans ma tête je rumine un peu et je me dis ok j'attends de voir les remarques peut-être que je vais faire un petit peu de conseils sur comment s'y prendre en justement en disant comment choisir son secteur d'activité comment procéder mais il faut être aussi un petit peu réaliste et pas tout on va dire pas tout plaqué parce que les gens ont dit telle ou telle réponse il faut prendre le temps mais aussi accepter les remarques et les critiques pour justement pouvoir s'améliorer ça c'est très important c'est toujours difficile d'avoir des remarques des critiques où on dit c'est nul ce que vous faites a franchement c'est franchement par rapport à la concurrence est vraiment moins bien etc mais il faut comprendre le pourquoi à partir du moment vous acceptez de comprendre le pourquoi vous êtes moins bien le pourquoi de vos clients ils font des réclamations le pourquoi de ils sont ils ont été achetés ailleurs etc ça fait mal mais ça contribue à avancer si vous êtes capable d'accepter ça vous allez pouvoir avancer ça c'est très très important autre point motiver vos clients avec une carotte parce que sinon ça va être difficile par exemple quand vous leur demandez quelque chose par mail vous pouvez très bien leur dire ok les clients qui vont répondre à cette question recevront automatiquement j'en sais rien un bon de réduction un petit cadeau un petit truc pour leur donner quelque chose en échange parce que eux ils vont vous ils vont mettre le doigt sur l'endroit où il ya un problème donc il faut savoir aussi les remercier de main de cette proposition de ce cette suggestion et on les clients sont comme ça il faut les encourager avec quelque chose à la clé la plupart des gens il faut les carreter et c'est pas un carottage inutile puisque finalement c'est un carottage pour faire avancer votre activité donc même si vous faites un petit bond de réduction de 5% dix pour cent en plus vous allez avoir une nouvelle commande vous allez avoir en plus une réponse en retour donc ça vaut la peine d'y penser et finalement main genre j'ai peut-être clôturé par ça par ces informations ce type d'information c'est vraiment de l'or en barre visualiser ça va visualiser une belle barre en or dans votre tête vous voulez cette barre en or donc c'est important de demander c'est de poser ces questions à ses clients pour avoir l'information comme j'ai dit tout à l'heure le meilleur expert au monde ne pourra pas répondre à ces questions c'est ça c'est des pratiques qui ont vraiment l'efficacité sur votre activité parce que vous pouvez vous pouvez l'améliorer concrètement vous avez des retours concrets sur ce que vous êtes en train d'effectuer si vous mandatez quelqu'un sur de l'extérieur il n'y aura jamais l'expertise nécessaire pour vous dire où ça coince ou sur ce que vous pouvez changer ou améliorer donc voilà je crois qu'on a fait le tour maintenant c'est important c'est essayer de si vous avez regardé cette vidéo essayez de pas seulement la regarder puis dire ah ouais c'est bien ce qu'il a dit mais on fera ça quand j'ai le temps non regardez dans votre agenda si c'est déjà la bourse les semaines qui viennent pas de souci mettez dans peut-être trois semaines un mois deux mois le fait de envoyer un mail aux clients pour poser la question pour leur poser la question sur ce que vous pouvez améliorer sur votre business je vous invite vraiment à le faire et à noter ça dans votre agenda voilà sur ce bas je crois qu'on a fait le tour de la question je pense que c'était intéressant de se la poser et moi aussi j'attends de voir vos retours donc si vous lisez mon blog n'hésitez pas à répondre au questionnaire au fond du biais c'est toujours plaisir de voir vos remarques et ça me fait toujours aussi marrer vos suggestions voilà sur ce ben n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous dans la vidéo c'est avec quelque chose à dire ça me fait toujours plaisir de voir les personnes qui commentent n'hésitez pas à liker la vidéo avec un petit pouce comme ça tic ça va aider youtube et moi même surtout moi même et si vous aimez ces vidéos en général n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube ça me fait vraiment plaisir de chaque fois voir qu'il ya des nouveaux abonnés toutes les semaines et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo merci à tous